Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler comment je suis passé de zéro à plus de 10 000 abonnés en 7 jours sur TikTok et comment tu vas pouvoir faire pareil. Ce que je vais te dévoiler c'est ce que j'ai utilisé pour un de mes comptes aux US qui a littéralement explosé au début du mois d'octobre et qui m'a permis de dépasser les 10 000 abonnés en seulement 7 jours. On va voir ça ensemble dans les prochaines secondes mais avant ça je tenais à te rappeler que tu peux toujours mettre la main sur la méthode TikTok cheat code dans laquelle je te dévoile la recette secrète qui va te permettre d'atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours et de forcer l'application à te payer minimum 500 euros par mois. Il y a plus de 120 élèves qui ont déjà mis la main dessus. Je te laisse checker ça, il y a déjà pas mal d'entre eux qui ont des résultats. C'est le premier lien en description pour voir tout ça et maintenant que c'est dit, on peut directement rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment j'ai fait. Tout d'abord la première étape que tu vas devoir faire c'est de lister des comptes viraux. Pour ça c'est super simple, tu vas sur TikTok avec ton téléphone, tu repères des comptes qui fonctionnent assez bien dans une niche qui t'intéresse, tu les listes. Donc tu en fais une liste sur ton téléphone et une fois que c'est fait, une fois que tu as réuni tous les comptes qui te paraissent intéressants et surtout qui sont viraux, donc qui ont déjà des résultats, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, tu peux passer à l'étape suivante qui est extrêmement simple, ça va être de récupérer leurs meilleures vidéos. Donc là je vais te donner le processus à faire et ensuite on va le faire ensemble. Donc c'est extrêmement simple, d'abord tu vas sur TikTok sur ton ordinateur, tu lances l'extension sort for TikTok, c'est une extension qui va te permettre de trier toutes les vidéos d'un compte en les mettant de la plus vue à la moins vue, donc c'est hyper intéressant pour voir quel contenu marche. Et derrière tu vas télécharger les meilleures vidéos et tu vas passer à l'étape suivante. Donc là on se retrouve directement sur TikTok sur l'ordinateur pour que je te montre comment faire tout ça. Comme prévu on se retrouve sur TikTok sur l'ordinateur pour que je te montre comment mettre en place tout ça. Donc c'est extrêmement simple, là j'ai pris un compte pour l'exemple, je ne te dis pas forcément de récupérer ces vidéos, c'est vraiment juste pour te montrer comment faire. Donc là j'appuie sur extension, je lance mon extension sort for TikTok, start. Là il me dit un message important, il me dit de façon à protéger ton compte, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'extension lorsque vous êtes connecté. Donc surtout déconnecte-toi bien de ton compte TikTok sur l'ordinateur si tu es déjà connecté avec, avant de lancer l'extension. Moi ce n'est pas le cas donc tu peux la lancer. Et là comme tu peux le voir il est en train de trier toutes les vidéos. Donc voilà et là tu vois on a la meilleure vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir une nouvelle page, on va mettre sssstic.io. Une fois que c'est fait on retourne ici, on clique sur la vidéo, on prend le lien et on télécharge la vidéo. Hop là tout simplement elle est téléchargée. Et maintenant que c'est fait on passe à la prochaine étape. Ok donc on vient de récupérer la meilleure vidéo du compte. Donc là moi j'en ai pris qu'une seule mais évidemment toi tu vas venir télécharger toutes les meilleures vidéos du compte et des comptes même que tu as sélectionnées. Et derrière on passe à l'étape suivante à savoir récupérer leur script. Donc la première étape ça va être de 30 sur Whisper. Je te montre après c'est un outil qui va te permettre d'importer ta vidéo. Donc ta vidéo en MP4 et de récupérer tout le script écrit. Donc le texte en fait tout simplement c'est une IA qui va faire ça à ta place. Ça va te faire gagner énormément de temps. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est sur Whisper, on importe les TikTok. On récupère le script un à un et on passe à l'étape suivante. Mais avant ça je te montre tout de suite sur l'ordi comment on fait. Ok donc on se retrouve sur Whisper. Ça ressemble à ça. Comme tu peux le voir ça peut paraître un petit peu complexe vu que c'est en anglais et que c'est un peu moche. Mais t'inquiète pas c'est extrêmement simple à utiliser. Première étape on va importer notre TikTok. Hop là tout simplement. Donc il est là. Là on va descendre et on va faire en sorte que la langue se soit bien en français. Donc que la langue de détecter soit bien du français. Donc on le met hop là fr. Et on appuie sur Run pour lancer l'extraction du script. Donc je te reprends dès que c'est fait. Ça prend entre 30 secondes et 1 minute. Ok donc c'est fait. Cet outil IA nous a récupéré le script. Il est juste ici. Donc là ce que tu fais c'est que tu le copies comme ça tout simplement. Et tu passes à l'étape suivante. L'étape suivante qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'améliorer le contenu. Donc là tu viens de récupérer le script d'une vidéo qui a déjà marché sur TikTok. Donc là le script que j'ai récupéré par exemple c'est une vidéo qui a fait plus de 6 millions de vues. Donc c'est une vidéo dont le sujet intéresse. Maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas te baser sur ce script. Pour créer une encore meilleure vidéo d'accord ? Je sais que la plupart des gens s'arrêteraient au simple fait de récupérer le script. De refaire exactement la même vidéo. Mais c'est pas la meilleure façon de faire un maximum de vues. Moi ce que je te recommande de faire c'est de prendre ce script. De te baser sur script pour en créer un encore meilleur. Comment tu fais ça ? C'est simple. Tu trouves un meilleur hook par exemple. Tu peux trouver aussi un meilleur CTA. Donc un call to action. C'est-à-dire un appel à l'action dans lequel tu as demandé à tes viewers de faire une interaction particulière. Que ce soit s'abonner à ton compte. Liker, commenter, etc. Tu vas aussi pouvoir améliorer le script en lui-même. Peut-être que tu y vois des défauts. Peut-être que tu pourrais le rendre plus fluide. Tu vas aussi améliorer le montage. De manière à ce que toute la vidéo soit optimisée. Toute la vidéo soit améliorée. Soit meilleure que la vidéo que tu as récupérée. De manière à faire encore plus de vues. Et pareil, tu peux dans ton montage utiliser de meilleures illustrations. Mais voilà, tu as l'idée. En fait, le but c'est de te baser sur ce script qui t'a permis d'économiser du temps. Vu que tu n'as pas eu à trouver le sujet de la vidéo. Tu n'as pas eu à écrire l'intégralité du script, etc. Là, tu te bases sur ce script déjà existant. Et qui a déjà bien fonctionné. Pour justement en créer un nouveau, encore mieux, encore meilleur, encore plus optimisé. Maintenant, il faut que tu gardes un truc en tête. C'est qu'il ne faut absolument pas que tu abandonnes. Ça, c'est un problème que je vois dans la plupart des gens qui viennent m'écrire, etc. C'est qu'ils lancent un compte. Ils postent trois vidéos. Leurs trois vidéos ne marchent pas forcément. Et du coup, ils se disent que ça ne marche pas et ils abandonnent. Moi, je te le dis très clairement. Si tu as cette mentalité, tu ne pourras jamais réussir. Étant donné que TikTok, c'est l'application sur laquelle tu dois le plus tester. En fait, si tes premières vidéos elles floppent, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut juste pas abandonner. D'accord ? Il faut tester des nouveaux formats. Il faut tester des nouveaux hooks. Il faut tester des nouveaux scripts. Peut-être qu'il faut changer de niche si tu n'y arrives pas. Mais il ne faut surtout pas abandonner. Surtout que comme tu l'as vu, on utilise une méthode qui se base sur un contenu qui a déjà fonctionné. Donc en fait, un autre truc à garder en tête, c'est que si tu n'y arrives pas, si tes vidéos ne font pas de vue, etc. C'est entièrement de ta faute. En ayant ça en tête, ça va te permettre de toujours trouver des solutions. Toujours vouloir améliorer ton contenu. T'améliorer de 1% à chaque fois. Au lieu de dire que ce n'est pas ta faute, c'est la faute de TikTok. TikTok ne t'aime pas, etc. Non. Mets-toi en tête qu'à chaque fois que tu fais un flop, c'est de ta faute à toi. Et comme ça, tu vas réussir à trouver à chaque fois les solutions, les choses à changer, les améliorations à faire justement pour éviter de flopper la prochaine fois. Donc garde bien ça en tête. C'est un des meilleurs conseils que je puisse te donner. C'est de ne pas abandonner directement. Et surtout, de travailler, de bosser comme un acharné, de poster encore et encore. Et tu vas voir un jour ou l'autre, une de tes vidéos va prendre. Et là, tu vas comprendre ce que c'est. Et tu vas être super motivé à l'idée de continuer, de bombarder encore du contenu. Parce que c'est comme ça qu'on marche. On poste. Au début, on n'a pas trop de résultats. Donc là, 90% des gens vont abandonner. Les 10% restants vont continuer de poster. Et c'est eux qui vont avoir des résultats. Parce que c'est eux qui auront persévéré. Et qui auront continué de poster encore et encore, jour après jour. Maintenant que c'est dit, je tenais à terminer en disant que tu peux te faciliter la tâche en mettant la main sur toutes les stratégies avancées qui vont te permettre d'atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours. Et de forcer TikTok à te payer minimum 500 euros par mois. C'est une méthode dans laquelle je révèle absolument tout ce que j'ai appris sur TikTok dans les derniers mois. Je te laisse checker ça. C'est le premier lien en description. J'ai mis mes résultats, les résultats de certains de mes élèves. Je te laisse jeter un oeil à tout ça. Et en attendant, on se dit à demain. Ciao, ciao !